Aujourd'hui, je suis en train de traiter des impacts travaux sur plusieurs lignes à Logona d'Aoulas et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'un podcast intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper en plusieurs séries, en plusieurs morceaux ce podcast pour te donner le cheminement dans l'organisation de la préparation des infos qu'on fait auprès des conductrices et des conducteurs et aussi auprès des voyageurs. Alors pour commencer, aujourd'hui tu vois on est le mercredi 26 avril 2023 ou le matin. J'ai une réunion prévue en mairie de Logona d'Aoulas pour faire le point avec plusieurs personnes sur l'organisation des transports les 1er et 2 juin 2023. Ces deux dates sont importantes parce que tout l'accès au bourg de Logona d'Aoulas sera barré en raison de la réalisation d'enrobés et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de lignes qui vont être impactées par des déviations du fait de cette route barrée. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que tu vois l'organisation faite suffisamment tôt. On est en avril pour préparer le mois de juin sur deux jours. Ça nous permet de bien réfléchir et surtout de bien communiquer au préalable auprès de tous les acteurs. Et c'est pour ça que je pense que ça va être vraiment une bonne chose de te montrer aussi comment ça s'organise dans un cas pareil. Alors pour te donner du contexte, pour que ce soit aussi très clair et comme j'ai l'habitude de faire, te donner des exemples concrets, j'ai dans un premier temps vérifié les lignes impactées. Alors c'est assez facile et c'est pour ça que d'où l'intérêt de connaître par cœur les services scolaires parce que j'ai eu l'occasion d'aller faire tous les services à part la ligne 32. D'ailleurs la ligne 32, j'ai juste fait le circuit en tant que conducteur en voiture juste pour connaître la ligne. Je ne l'ai pas fait encore en passager, il va falloir que peut-être que j'y pense. Mais autrement tous les services scolaires que je vais te citer, je les ai déjà faits. Et c'est vrai que ça facilite grandement la compréhension aussi de l'adaptation en cas de travaux pour modifier les itinéraires. Alors il y a beaucoup de lignes impactées quand même parce que tu as déjà la ligne régulière 32, donc c'est la ligne qui fait le Fou-Brest et qui passe par le Gona d'Aoulas. Et tu as ensuite différentes lignes en fonction des destinations, c'est-à-dire en fonction des établissements scolaires. Donc tu as les établissements scolaires de Landerno avec la ligne 26-33. Tu as les établissements scolaires aussi d'Aoulas d'Irinon sur le collège Coatmez avec deux lignes, la 3212 et la 3213. Et enfin, tu as le bassin scolaire de Plougastel d'Aoulas avec deux lignes, la 3220 et la 3280. L'idée tu vois ce matin, c'est de considérer que les travaux commencent, mettons demain, même si c'est que le premier et deux. C'est juste que je me m'organise, que je prépare l'infotrafic en considérant que ça commence demain et qu'il va falloir vraiment le faire ce matin. Pourquoi ? Parce que quand je vais en réunion surtout sur de tels sujets, j'aime bien préparer avant ce que je vais pouvoir dire, si tu veux, auprès de tous les interlocuteurs. Parce que si j'arrive les mains dans les poches, en quelque sorte, et que je vais juste écouter et puis qu'après, je leur dis, écoutez, c'est bien entendu, je vais travailler sur le dossier, je vous tiens au courant. Je trouve que ça manque de pertinence. J'aime bien, sur des réunions de ce type, de réfléchir avant, de préparer quelque chose de concret et déjà de donner les grandes idées sur l'organisation ces deux journées-là pendant la route barrée. Et c'est pour ça que ce matin, je vais faire une infotrafic, je vais essayer de trouver une solution parce que c'est assez complexe, je te le garantis, parce que pour te donner des précisions pour que ce soit cohérent pour toi, surtout si tu ne connais pas du tout ce secteur, les circuits, en gros, font une boucle pour partir du côté de la commune de Daoulas pour remonter jusqu'au bourg de Logona Daoulas pour redescendre ensuite en prenant la direction de l'hôpital Comfrout, une autre commune. C'est une boucle qui fonce, tu veux, parce que Logona Daoulas, c'est en bord de mer et ça fait une boucle, si tu veux. C'est-à-dire qu'on part d'un point A, on remonte près de la côte, on va dire le point B de Logona Centre, pour redescendre plus dans l'éther, on va dire le point C. Et là, comme on va dire entre le point C et le point B, la route ne sera pas accessible du fait que le centre est barré, il va falloir que je trouve une solution, et j'y ai déjà pensé, pour faire un itinéraire de A jusqu'à B, mais sachant que je ne pourrai pas accéder au bourg. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'il va falloir que je trouve une solution pour que le car ne fasse pas de marche arrière, aucune manœuvre. Et là, ça va être assez complexe parce que les routes de Logona Daoulas, en dehors des routes des axes principaux qu'on dessert aujourd'hui, c'est assez juste en largeur et de possibilité surtout de faire des demi-tours, des girations sans marche arrière. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de trouver une solution, de proposer quelque chose sans calculer les horaires, parce que les horaires, j'aime pas faire ça comme ça au pif. Les horaires, dans un deuxième temps, tu verras, je vais couper ce podcast en plusieurs parties, ça sera sûrement la dernière partie d'ailleurs. Je vais en voiture pour vérifier les horaires moi-même et pour avoir des choses cohérentes. Et surtout, et ça c'est très important, à chaque fois c'est nécessaire, c'est de vérifier les enchaînements. Si ton car, par exemple, il fait la ligne 32 et qu'après il enchaîne et que c'est assez serré, mettons s'il a juste 10 minutes de battement, il est vraiment indispensable qu'il reparte à l'heure et qu'il y ait aussi de la marge. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je sois très vigilant sur les horaires, parce que même pour les services scolaires, après ils enchaînent. Donc si, mettons, la boucle supplémentaire qu'on va lui faire faire fait plus 10 minutes, et s'il est en retard après, en raison de ses travaux, de 10 minutes, ça va pas le faire. Donc il va falloir que je trouve une solution, à voir quoi. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore décidé. Donc je travaille ce matin sur les possibilités des infotrafics et puis je te reprends dans une seconde partie de ce podcast. J'ai terminé la deuxième étape pour les travaux et je vais juste parler un peu de ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un document de synthèse pour la région que je présente à eux, avant la réunion, comme ça ils ont toutes les infos. A savoir, je fais une sorte d'étude dans laquelle je mets tous les impacts, à savoir les arrêts qu'on ne desservira pas, à savoir les arrêts que j'ai sélectionnés en tant qu'arrêt provisoire. Parce que tu sais que quand il y a un arrêt qui n'est pas desservi et quand c'est possible, ce que je fais, c'est que je propose une alternative avec un arrêt provisoire. Et ce que j'ai fait aussi, c'est vraiment très intéressant, c'est que j'ai fait une cartographie dans laquelle j'ai mis l'itinéraire qu'on ne peut plus assurer. Donc j'ai mis des couleurs, tu vois, j'aime bien travailler avec les couleurs. Donc j'ai mis en orange, par exemple, l'itinéraire qu'on ne desservira pas. J'ai fait un itinéraire en bleu pour l'itinéraire de déviation qu'on va emprunter. Avec, sur la cartographie, le point d'arrêt du centre qui ne sera pas desservi et l'arrêt provisoire. Alors par contre, même si sur la carte, il n'y a pas tous les arrêts non desservis, il n'y en a qu'un que j'ai mis, c'est le centre, c'est celui qui est le plus utilisé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'arrêts qui ne sont pas desservis qu'un seul. Je ne vais pas compter, mais je vais te dire ça juste un peu après. Et ce que j'aime bien faire aussi, et je pense que c'est vraiment essentiel, c'est que pour chaque ligne, j'ai retravaillé les horaires et j'ai fait une nouvelle grille horaire pour chaque ligne pour que ce soit clair à la fois pour les conductrices et les conducteurs et pour les voyageurs. Et ce que j'ai mis aussi, donc ça c'est plus côté exploitation, c'est sur chaque page, j'ai mis des précisions en rouge par rapport aux évolutions. Donc par exemple, je suis sur la ligne 32, à chaque fois que j'ai refait la grille horaire, j'ai rajouté arriver au terminus plus 4 minutes, à l'aller et au retour. Après, par exemple, pour la ligne 26-33, j'ai précisé des infos pertinentes, ça c'est plus pour les conducteurs, à savoir que par exemple, après avoir desservi l'arrêt provisoire qui s'appelle le Gona d'Aoulas-Gauré-Arquat, rejoindre l'arrêt de l'hôpital Comproude d'Enez en assurant la gération près du parking du cimetière, et je mets entre parenthèses là où stationne un quart de CAT Transdev pour revenir desservir d'Enez dans le sens direction d'Aoulas. Tu vois plein de petites précisions comme ça, qui va permettre aux conducteurs de bien se situer et de se dire, ah bah oui, je vois où il se gare le quart de la CAT, c'est un conducteur en fait qui habite sur l'hôpital Comproude, qui laisse son quart garé près du cimetière. Donc c'est quelques petits repères comme ça, qui permettent tout de suite de te dire en tant que conducteur, c'est bon, je capte l'info, je sais exactement où je vais faire mon demi-tour. Je précise quand même que c'est un demi-tour sans marche arrière, c'est un parking assez grand où on peut faire la giration pour repartir dans l'autre sens. Et après je fais des précisions comme ça sur toutes les lignes, et j'ai fait une page pour une ligne avec les horaires et des précisions pertinentes pour l'exploitation. Et ça c'est vraiment l'essentiel. Je vais te citer d'autres exemples, je ne vais pas te citer toutes les lignes, mais je vais te donner, par exemple sur la 32-113, j'ai précisé que le départ de la ligne va se faire à 8h01 de Logona d'Aoulas-Goré-Arquat et non 8h05. Et je précise aussi que l'arrivée à l'hôpital Comfort, c'est plus 4 minutes. Voilà, donc en gros, je mets à chaque fois les impacts, une fois que j'ai fait les grilles horaires version travaux, je mets en rouge les impacts aussi pour chacune des lignes. Et alors pour peut-être faire le bilan, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a 6 lignes impactées. Et donc ça c'est la deuxième étape que je suis en train de te décrire en ce moment, c'est que ça, tous ces éléments, je les ai préparés derrière mon bureau, derrière mon écran plutôt, à savoir que j'ai défini un itinéraire de déviation, j'ai défini des arrêts de substitution, et après j'ai fait une synthèse globale, donc la synthèse elle fait 9 pages que j'envoie à la région. Et comme ça je sais, tu vois, parce que la réunion qui est prévue en mairie de Logona d'Aoulas, c'est cet après-midi, prévue à 15h. Comme ça quand je veux aller en réunion, je vais pouvoir tout de suite expliquer mon point de vue sur ce que je pense faire sur les services transports, une proposition, comme ça on va échanger, il y aura peut-être aussi des idées qui viendront avec les avis des autres, parce que je ne connais pas la commune par cœur, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être modifiées. Et ce qui est aussi très important, et ça sera l'objet de la troisième partie de ce podcast, c'est que je vais aller en voiture vérifier les temps, parce que là, les temps, je les ai faits de façon approximative, je ne connais pas l'impact exact, tu vois, quand je mets plus 4 minutes, quand je mets que ça va prendre tant de temps pour cette ligne-là, c'est une estimation. Et l'idée, c'est que cet après-midi, une fois que j'ai terminé la réunion, j'aille en voiture vérifier directement les temps, et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir préparer l'infotrafic détaillé. Donc, on se retrouve sur la troisième partie, une fois que j'aurai terminé cette réunion. Partie 3 de ce podcast, je vais en réunion de la mairie de Logonadaoulas, et ce que je fais avant d'arriver à la réunion, tu vois, c'est que j'en profite pour faire le tour en voiture, pour faire le calcul des horaires avec la nouvelle proposition, donc travaux. Et ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est que je m'enregistre, à savoir qu'à chaque fois que j'arrive à un point stratégique, je prononce, si tu veux, l'horaire, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je suis parti de route de Logonadaoulas aux alentours de 14h30, tu vois, la réunion était prévue à 15h, et je dis 14h30, route de Logonada. Après, j'arrive à Gwesven, mettons, à 14h33, oui, 14h33, je reprends l'enregistrement vocal, et je dis 14h33, Logonadaoulas, Gwesven, et ainsi de suite, tu vois. Avant, j'avais l'habitude d'écrire, et finalement, je me rends compte que c'est trop contraignant, j'aime bien vraiment utiliser tout de façon numérique, à savoir que j'utilise mon smartphone tout le temps maintenant, avec des enregistrements vocaux pour calculer les horaires. Et donc, me voilà parti en mairie de Logonadaoulas, avec des échanges plutôt intéressants entre les différents intervenants, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait les élus, il y avait les différentes entreprises intervenantes sur le chantier, et il y avait moi pour représenter tous les transporteurs concernés, puisqu'il y a plusieurs transporteurs concernés sur des trajets scolaires et une ligne régulière sur cette commune. Et donc, lors de la réunion, je me rends compte que j'ai bien fait de préparer, parce qu'il y a une personne qui me demande si j'ai déjà anticipé les travaux, et de savoir si j'ai déjà réfléchi sur une proposition de déviation des lignes scolaires et de la ligne régulière pendant les travaux. Et ça tombait bien, parce que j'avais anticipé, le matin j'avais travaillé sur le dossier, donc j'ai présenté les grandes lignes de ce projet de déviation, avec le nombre de lignes scolaires impactées, le nombre de lignes régulières impactées, avec les arrêts qui ne peuvent pas être desservis, et avec une proposition de déviation. Alors, il y avait par contre un hic. Quand j'étais sur place, je me suis rendu compte qu'à un endroit où je pensais faire la giration sans marche arrière, ce n'était pas possible. Tout simplement parce qu'entre la vérification que j'ai faite sur Google Maps et quand j'étais en situation réelle, je me suis rendu compte que ça avait quand même évolué, c'est-à-dire qu'à un endroit, ils ont fait un talus, et on ne peut pas rentrer dans un lieu dit pour en ressortir de l'autre côté. Sur Google Maps, c'était possible, et là, tu vois, d'où l'importance d'aller sur place. Il y a un talus qui a été mis en place pour faire une voie sans issue, et ce qui fait que ce que j'avais imaginé n'était pas possible. Et ça tombait bien parce que lors de la réunion, les élus en particulier, le service technique aussi, avaient une autre idée, c'était de faire la giration au niveau de la place du marché. Alors, je vais te donner des grandes lignes, je ne vais pas tout détailler, il n'y a pas forcément d'intérêt, c'est juste que moi, j'avais prévu de couper complètement une branche du circuit, de ne pas desservir tout un itinéraire de la ligne scolaire. Enfin, il y en avait même deux, on va dire, deux branches importantes. Et là, grâce à cette solution, on va dire que finalement, il n'y a qu'une branche qui ne pourra pas être desservie. Par contre, ça implique aussi des modifications d'horaire, de temps, et surtout de vérification des enchaînements, puisque certaines lignes scolaires, la plupart d'ailleurs, sont en enchaînement, à savoir qu'elles font autre chose avant, ou si elles ne font pas autre chose avant, elles sont déjà en réutilisation, à savoir qu'ils ont déjà fait un circuit avant, et ils reviennent faire un deuxième tour ensuite. Donc, d'où la difficulté des fois de modifier les horaires. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, et ça c'est important, je suis vraiment très vigilant aujourd'hui à ce que je dis quand je suis en réunion en mairie, je dis souvent maintenant que je vais voir, je vais vérifier, que je pense aussi faire des essais en situation réelle, parce que d'une part, j'avais une interrogation sur la giration avec un autocar, place du marché, et c'est un grand parking si tu veux, où en théorie, effectivement, tu pourrais faire un demi-tour sans faire de marche arrière avec un autocar, sauf qu'en pratique, s'il y a des voitures, c'est pas forcément possible, surtout si des voitures sont en plein milieu du parking. Donc, j'ai bien précisé lors de la réunion, tu vois, que j'irai faire à vérifier, mais que des essais sont nécessaires, que j'irai prendre un autocar pour faire des essais de giration. Il y avait cet endroit-là, et un deuxième secteur, un peu plus facile, c'est au niveau d'un giratoire, alors là, c'est de l'autre côté de la commune, à savoir, je crois que c'est Prat-Andour, le lieu dit, si mes souvenirs sont bons. Alors là, c'est tout simplement un giratoire qu'il y a, et il faut que je puisse vérifier qu'on puisse faire la giration complète du rond-point. Et là, pareil, tu vois, à chaque fois, je précise aux intervenants que, effectivement, c'est une idée intéressante, c'est une bonne idée. Par contre, je vais vérifier, je vais prendre un autocar, je vais vérifier un peu plus tard pour voir si c'est faisable. Voilà ce que je dis souvent, c'est que l'idée, et c'était le cas, est intéressante, c'est plutôt une bonne idée, et que, par contre, ça nécessite quand même de vérifier avec un autocar la situation réelle, d'autre part, d'une part, pardon, et d'autre part, ce que je rajouterais, c'est que, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que je vérifie comme les horaires, il faut que je fasse des calculs de temps, et qu'il faut qu'en exploitation, surtout, ça puisse être réalisable. Parce que l'idée que j'ai, là, tu vois, c'est de décaler de 5 minutes, certains horaires, et par contre, c'est ça la réponse qu'il va falloir que je puisse avoir des exploitants, c'est est-ce que c'est possible ? Parce que, des fois, il y a des services qui sont tellement justes en termes d'amplitude que c'est pas forcément possible. Donc, bref, il y avait encore plusieurs interrogations, mais il faut savoir que les idées étaient intéressantes, et que ça donne encore forcément d'autres propositions à creuser pour faire en sorte que ça puisse bien se faire pendant les travaux. Donc, ce que je vais faire maintenant, là, c'est que... Alors, là, en plus, ce matin, donc là, on est jeudi, ce matin, c'était assez animé, j'étais en train de faire des essais sur la commune de Plouviens pour un nouvel aménagement, on était parti avec un collègue, il y avait besoin de deux cars, après, j'ai eu la mairie de Bourblanc au téléphone, des travaux commencent à partir de mardi, sachant que lundi, c'est férié, et que j'avais anticipé d'autres travaux pour moi, enfin, pour ma partie, donc il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, et je reçois en plus de ça un email de la commune de Ploudeniel, pour des travaux qui vont impacter des lignes scolaires, enfin, une ligne scolaire, la 26-51, à partir de mardi du 2 mai. Pareil, le premier, c'est férié, donc bref, il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui arrive, là, en même temps. Et ce que j'ai fait, tu vois, et ce que j'ai l'habitude de faire quand vraiment j'ai besoin d'être au calme pour pouvoir avancer, je ne regarde plus ma boîte mail depuis quelques heures, là, maintenant, je mets mon téléphone en mode silencieux, pas en mode silencieux, en mode avion, pour ne pas être dérangé, sinon, je n'avance pas. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une proposition, la dernière proposition, parce que je pense que c'est celle qui va être retenue, pour la partie de Logona d'Aoulas, et, haute précision aussi, au départ, c'était prévu que ce soit barré le 1er et le 2 juin, sur deux jours, finalement, ça sera sur cinq jours, et ça ne sera pas, ces deux jours-là, ça va être sûrement décalé. Donc, tu vois, ce que je fais, quand c'est comme ça, je vais là, maintenant, faire l'infotrafic, je vais considérer que c'est bon, sauf que je ne vais pas mettre de date, je vais présenter ça ensuite à la région, pour voir avec eux s'ils sont plutôt d'accord, et puis après, une fois que c'est validé, moi, j'envoie, enfin, je vais voir, mais je pense qu'on va envoyer ça aussi à toutes les personnes qui étaient à la Réunion, et notamment à la mairie de Logona d'Aoulas. Donc, on se retrouve pour une dernière partie, juste après, ça sera la partie 4, pour t'expliquer un peu comment j'ai fait le travail final. A tout de suite. Ça y est, partie 4 et fin de ce podcast. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux documents, une synthèse de cette réunion, une sorte de compte rendu, et surtout, les impacts sur les itinéraires. J'ai bien précisé aussi, ça, j'aime bien le faire, l'impact temps avec le calcul qui est réalisé en voiture. Donc, j'indique, par exemple, place du marché, 0, route de Logona, 5 minutes, à savoir que j'ai mis 5 minutes après pour aller de la place du marché à route de Logona, Goazven, 7 minutes, Pratandur, 10 minutes. Et comme ça, grâce à ce temps que j'ai pris en compte, si tu veux, en étant en voiture, en roulant un peu plus bas que la vitesse autorisée, pour être à peu près à l'heure qu'un autocar, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je récupère, si tu veux, les grilles horaires pour les transformer en version travaux. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est qu'une fois que j'ai fait cette synthèse, donc je ne vais pas tout te décrire ici, parce que ça va faire beaucoup de choses, c'est juste que dans ce fichier, je fais une synthèse de tous les impacts. Par exemple, je pense que le plus important, c'est de mettre en face de chaque ligne les arrêts qui ne sont pas desservis. Ça, c'est le plus important, je pense. Donc au total, il y a quatre arrêts qui ne sont pas desservis, sachant que l'arrêt du centre, il est transféré à la place du marché, qui est vraiment à proximité. Donc on va considérer qu'il n'y en a que trois réellement non desservis. Et ce que je fais pour ce document, c'est que je fais une cartographie que j'ai mise à jour, parce que je l'avais déjà faite, avec la localisation de l'arrêt centre non desservi et la localisation de la place du marché, l'arrêt provisoire sur la cartographie. J'indique les itinéraires qui sont supprimés, qu'on ne va pas pouvoir emprunter. Et en bleu, je mets le nouvel itinéraire qu'on va utiliser. Et ensuite, sur toutes les autres pages, je vais tout simplement mettre à jour les horaires de chacune des lignes avec l'impact travaux. C'est-à-dire que, pour résumer, je refais une grille horaire à jour avec la version travaux. Donc je supprime, par exemple, les arrêts qui ne sont pas desservis. Et en plus de ça, je vais ajuster les horaires en fonction des travaux. Et ce que je rajoute en rouge sur chaque page, donc ça veut dire, sur chaque ligne, je vais indiquer des précisions. Donc là, je suis, par exemple, sur la ligne 32. J'ai précisé, donc dans le sens, Lefou-Brest, arrivé au terminus plus 8 minutes. Et j'indique que le service de 13h15 ne dessert pas Sainte-Marguerite et la place du marché. Et sur l'autre partie, à savoir 32 Brest-Lefou, j'indique aussi arrivé au terminus plus 8 minutes. Et j'indique que sur le service de 12h25, on ne dessert pas Sainte-Marguerite plus place du marché. Et si je précise ça, par rapport à l'heure de midi, c'est qu'il y aura des engins sur le chantier. Ça va être assez compliqué d'accéder à la place du marché aussi parce qu'il y aura probablement aussi des voitures stationnées, etc. Donc c'est pour ça que sur cette ligne régulière, uniquement sur ces horaires, on ne fait pas la boucle par la place du marché. Et ce que je fais dans un deuxième temps, donc le deuxième fichier qui va plus intéresser les familles, c'est une infotrafic. Elle est assez simple, même si elle comporte quand même 8 pages. C'est que sur la première page, je vais mettre indiquer en général les modifications qui vont être apportées. Donc je fais une synthèse globale assez succincte si tu veux, pour ne pas non plus trop porter à confusion les familles. Et le plus important, c'est que je vais indiquer sur la page 1, par exemple, j'ai indiqué la photo de l'arrêt provisoire place du marché. Ça, je sais que les familles les apprécient vraiment d'avoir des photos, des arrêts provisoires, comme ça, ça leur permet tout de suite de se situer et de savoir à quel endroit va être l'arrêt provisoire. Et sur les autres pages, par exemple, sur la page 2, je vais mettre la cartographie pour la localisation aussi de l'arrêt provisoire, même si je ne l'aime pas trop parce qu'elle n'est pas assez précise. Je fais quand même une cartographie assez globale, à savoir tout l'itinéraire modifié avec l'arrêt du centre non desservi et l'arrêt provisoire place du marché. Et les autres pages, ça va être pour moi les plus intéressantes. Ça va indiquer pour chaque ligne concernée les nouveaux horaires, la version travaux. On va s'arrêter là pour ce podcast. Comme ça, j'ai fait, tu vois, une synthèse de tout le travail, tu vois, qui est réalisé pour un sujet tel que des travaux importants parce que des travaux importants, il y en a de temps en temps. Et c'est vrai que ça demande quand même un certain nombre d'heures de travail pour aboutir à ce résultat. Ensuite, ce que je fais peut-être pour terminer, c'est que ces fichiers-là, pour l'instant, sont transmis à la région. Et comme ça, eux vont vérifier la cohérence, si c'est pour eux, si c'est bon. Et après, une fois qu'ils valident, je diffuse l'infotrafic aux familles. Et là, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai déjà diffusé la synthèse plus infotrafic aux exploitants, donc aux différentes entreprises, parce que là, il y a au total trois entreprises concernées. Et comme ça, ils peuvent déjà me dire ce qu'ils en pensent. L'idée, c'est que, enfin, la question en tout cas que je leur ai posée, c'est est-ce que ça passe en exploitation ? Est-ce que pour vous, c'est possible, sachant qu'il y a des impacts assez importants, notamment sur certaines lignes, comme par exemple la 32. Tu as aussi d'ailleurs la 32.80 avec plus 7 minutes d'arrivée, par exemple, au terminus, où on avance aussi de 7 minutes le matin à certains arrêts. Tu vois que ça représente comme un certain nombre d'impacts sur plusieurs lignes. C'est pour ça que je me disais que c'était une bonne idée, tu vois, de t'en parler, pour que tu puisses te rendre compte de l'importance du travail qui peut être mené en cas de travaux. Donc, on va s'arrêter là et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et puis, je te dis à la prochaine. Qu'il y a Navo ! Sous-titrage ST' 501